Hello les amis, voici ma nouvelle déco, vous avez vu c'est classe ? Alors avant de passer à l'action, je tenais à vous enseigner ma définition de la survie, c'est quelque chose de vachement important, j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, mais avant ça pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais parler rapidement de mon parcours. Ça fait 15 ans que je pratique la survie, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. J'étais un des pionniers du matériel de survie en France, puisque j'ai monté le site survie.com il y a 5 ans, parce que je ne trouvais pas de matériel de survie. Aujourd'hui je l'ai transmis à d'autres passionnés, pour pouvoir me consacrer à d'autres projets, et notamment celui-ci de vous transmettre mes connaissances et aussi d'en apprendre de nouvelles avec vous. Alors qu'est-ce que la survie ? Je vais vous dire tout de suite les mecs, rangez votre dictionnaire. Alors la survie, que tu le veuilles ou non, va déterminer ton passé, ton présent et ton futur. La survie va déterminer toutes tes actions et tes sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, conscients ou inconscients, et ceci dans un unique but, assurer ta descendance personnelle et la reproduction de l'espèce. Voilà, nous sommes des animaux, c'est pas parce que nous sommes en haut de la chaîne alimentaire que nous sommes différents, il faut penser animal. Et on va mettre ça en pratique, vous allez voir, et j'irai même plus loin en disant que ta survie personnelle va permettre d'assurer la survie de toutes les espèces et de propager la diversité. Mais ça c'est un concept qu'on abordera plus tard, parce que c'est quelque chose quand même d'assez dur à prendre en compte maintenant. Alors vous allez voir que si nous sommes arrivés tout en haut de la chaîne alimentaire, il n'y a absolument aucun hasard. Alors il y a plein de données bien sûr à prendre en compte. Je vais vous donner un exemple concret, par exemple notre estomac. Notre estomac peut digérer absolument tout et n'importe quoi, pratiquement, contrairement à beaucoup d'autres espèces. Ce qui veut dire tout simplement qu'à un moment de notre évolution, on a dû manger plein de choses pour s'adapter. Et ça veut dire que sûrement il y a aussi beaucoup de morts, voilà. Cet estomac est un héritage, gardez-le, conservez-le. Voilà, c'est un petit exemple rapide, il y en a plein, je vous en sortirai d'autres. Alors un autre point important pour moi, vous verrez que la survie est totalement indissociable de la génétique. On est dans une époque où on fait des avancées, on comprend des choses en survie et en génétique. Tout simplement parce que l'instinct est un héritage de la mémoire génétique, transmis par nos ancêtres. Et cet instinct se retrouve chez toutes les espèces. Alors on est tous différents, on a tous des réactions différentes, vous verrez que c'est normal, personne n'est pareil et c'est voulu. Alors on va dire que dans les génétiques, et vous allez voir que ça a un lien avec la survie, il y a deux mouvances qui s'affrontent. Celle qui dit que tout comportement est génétique et l'autre qui nous vient des lumières, qui dit que chaque homme est pareil, chaque homme peut être modelé. Et en fait à l'heure d'aujourd'hui on commence à comprendre que les deux sont vrais, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va vous apprendre des trucs sur vous-même. On commence à comprendre que l'éducation et la période de l'enfance est déterminant pour l'activation des gènes. Et ces gènes vont s'activer avec un seul facteur, la survie. Alors on va prendre un cas concret, tu vas voir, je sais que vous aimez bien les films d'horreur. On va prendre l'exemple d'un psychopathe. Alors qu'est-ce qu'un psychopathe ou un sociopathe ? C'est quelqu'un qui a un manque total d'empathie. Il est programmé comme ça. Mais vous allez voir que c'est réversible, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis sûr que vous le savez pas mais il existe aussi des psychopathes sociaux. Alors c'est quelque chose quand même de génétique, ce manque d'empathie est génétique à la base. Souvent ceux qui deviennent des tueurs et ceux qui sont bien, la seule différence ça a été leur enfance. Pourquoi ? Parce qu'un enfant atteint de ça, qui a été battu, frappé, son corps va réagir d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce manque d'empathie envers les hommes, envers les êtres vivants va s'accentuer parce que ça va être déterminant pour sa survie. L'enfant c'est quelque chose de déterminant pour l'activation des gènes. On est tous avec des cartes différentes et c'est quelque chose de prioritaire. C'est quelque chose qui va activer les gènes dans un sens ou dans l'autre et dans un unique but de déterminer ta survie. Alors c'est quelque chose de totalement inconscient mais on commence à s'en rendre compte maintenant. C'est un peu compliqué à vous expliquer, on y reviendra sûrement. Mais pour faire vite on va dire que si la nature te donne 10 cartes, t'en auras qui seront level 5 et d'autres qui seront level 5, suivant ton enfance. Alors bien sûr il y a des milliers de gènes mais tout ça dans un seul but de déterminer ta survie pour plus tard. Et c'est pour ça que je le répète, il n'y a personne qui n'est bon, il n'y a personne qui n'est mauvais. Tout ça va s'activer pendant ton enfance et après c'est quelque chose de quasiment irréversible malheureusement. La seule chose qui va faire qu'une personne par exemple mauvaise va devenir bonne, c'est qu'il va se passer quelque chose dans sa vie qui va remettre en question toute sa survie. Et là on va loin. Ou alors tout simplement qu'elle a cette capacité d'adaptation et cette intelligence pour remettre en cause sa survie. Et là on va encore plus loin. Alors on va prendre rapidement un autre exemple que tout le monde a, ça s'appelle les phobies. Quasiment tout le monde a peur des araignées, c'est quelque chose d'instinctif qui nous a été transmis par nos ancêtres. On va prendre des sentiments par exemple qui sont plus trop utiles aujourd'hui, comme la jalousie. La jalousie est un sentiment qu'on considère comme mauvais aujourd'hui mais que nous avons toujours. Et ce sentiment est un héritage de notre passé. Tout simplement parce que la jalousie servait à une seule chose, assurer la reproduction, l'espèce. Et d'ailleurs c'est drôle que ce sentiment soit toujours présent, qu'il ne se soit pas effacé encore aujourd'hui. Donc si vous êtes jaloux, vous pensez à ça, puisque la jalousie te permet de développer ton agressivité pour que ce soit toujours le plus fort qui se reproduise. Alors je sais pas qui a programmé ça, mais n'empêche, on y est, on est en plein dedans. Voilà. Alors vous verrez que la survie est une application de tous les jours, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer tous les jours, je vais vous enseigner ça. Vous verrez que ça s'applique aussi dans quasiment tous les domaines existants, que ce soit la culture, la musique, les entreprises. Puisque les seules musiques qui vont survivre dans le temps sont celles qui seront le plus écoutées et donc celles qui ont survécu. Par sélection naturelle. Voilà, si vous voyez où je veux en venir, c'est pareil pour les cultures, les langues, c'est toujours les plus fortes qui s'imposent et qui vont survivre. Puisqu'elles vont être un facteur déterminant dans notre survie aussi. Comme vous voyez, c'est très large, c'est compliqué aussi, mais mon but c'est de vous faire prendre conscience de toutes ces choses parce que vous allez réfléchir différemment. Vous verrez la vie totalement différemment quand vous aurez compris toutes ces choses. Alors moi, l'application qui m'intéresse dans le domaine de la survie, c'est vraiment de redécouvrir toutes les choses qui font que nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses perdues, que ce soit au niveau des plantes, des techniques de survie, de l'agriculture même je dirais, que l'on doit retrouver. Il y a beaucoup de connaissances qu'on a perdues et c'est ça qui est très intéressant là-dedans. Le but principal, c'est d'avoir toutes les connaissances pour survivre à poil dans la nature. On va faire simple, on va résumer ça sans rien ou avec ta bite et ton couteau. Et quand on aura avancé dans les vidéos que je vous aurai enseigné toutes ces choses, vous comprendrez toutes les choses compliquées que je viens de vous dire avant. Alors je dois vous dire aussi qu'ayant bossé dans ce domaine pendant 5 ans, j'ai vu à peu près tout et n'importe quoi. Donc moi je tiens à une chose essentielle, c'est garder certaines valeurs en survie. On ne fait pas n'importe quoi pour dire je m'entraîne à survivre. Il y a des règles à respecter et je vais te dire que la règle numéro 1, la règle qui est essentielle pour avancer là-dedans, c'est de respecter la vie. Et j'insiste là-dessus. Et cette règle, c'est que nous n'avons le droit de tuer que pour survivre et pas pour nous entraîner à survivre. Et c'est uniquement de cette façon qu'on va comprendre des choses et aller vers le bon chemin pour moi. Et je pense que c'est un paramètre essentiel de mettre cette valeur dans la survie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, que ce soit pour le spectacle, pour tout, voilà. Et je vous apprendrai à survivre avec une seule chose, il y a vraiment un outil qui est essentiel les amis en survie. Je te dirais que c'est le premier achat que tu dois faire si tu fais un achat, c'est acheter un bon couteau. C'est un outil qui a vraiment évolué avec nous et vous verrez que c'est la base de tout. Vraiment, on gagne énormément de temps. Peut-être qu'un jour, on apprendra à en fabriquer un même en faisant fendre du métal. Parce qu'il y a du métal dans la rivière à côté. Je ne sais pas si c'est un bon métal ou pas. On fera des essais, on pourra. Voilà, alors forcément, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Mais c'est tout à fait normal, on est tous différents. Et je dirais même que si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, c'est juste que cette compréhension n'est pas un facteur déterminant à ta survie. Et là, je sais au moins que si tu n'as pas compris, j'aurais réussi à te retourner le cerveau. Et c'est déjà bien. Sous-titrage ST' 501